Musique Ils sont au nombre de 84, 84 vers qui composent le poème français le plus traduit, le plus diffusé, le plus lu, bref, certainement le poème français le plus célèbre au monde. 84 vers, 21 strophes du poème Liberté de Paul Éluard. Et c'est à ce monument que notre auteur du jour a décidé de consacrer son premier roman, l'occasion pour nous, dans le book club, de nous replonger dans la vie du poète français, ses amitiés, ses amours, ses rencontres, et ce qu'il en reste aujourd'hui. Un poème, nous dit notre lectrice Noémie, qui contient le monde. Sur mes cahiers d'écoliers. Ça a été une de mes premières découvertes poétiques. Sur toutes les pages blanches. J'ai senti la puissance que provoquaient les mots d'Éluard. Et c'est une poésie qui nous rassurait aussi. Sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. France Culture, le book club. Nicolas Herbeau. J'écris ton nom. Clémence, Béatrice, Patricia Noémie et Aurélien, lecteurs et lectrices du jour, toutes et tous avides de liberté. Bonjour Xavier Donzeli. Bonjour. Vous êtes journaliste, secrétaire de rédaction à la revue Historia, et vous publiez donc votre tout premier roman, « Et par le pouvoir d'un mot » aux éditions Segers. Ce titre, c'est l'un des 84 vers de ce mythique poème « Liberté » qui vous passionne, qui vous obsède, Xavier Donzeli, depuis combien de temps ? Depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai une grande passion pour Paul Éluard. Une passion platonique et poétique, entendons-nous bien. Et le poème « Liberté », c'est le plus connu. C'est aussi celui qui a l'histoire la plus folle, la plus romanesque. Et en fait, j'ai voulu allier le plaisir de la lecture au plaisir de la recherche. Et je me suis lancé dans cette enquête sur le poème. Une enquête, vous dites, ça veut dire que vous êtes allé voir des documents, aller lire des manuscrits. Quelles ont été la démarche ? Oui, c'est ça. D'abord, il a fallu recouper toutes les sources, c'est-à-dire revenir aux références propres. C'est-à-dire, le poème a été beaucoup commenté. Ne serait-ce que dans les œuvres complètes d'Éluard, il y a une notice assez importante. Et puis après, il y a même beaucoup de documents. Le poème a même sa fiche Wikipédia. Et en même temps, de l'un à l'autre, il y a des petites différences, il y a des petits défauts dans le temps, des petits accros chronologiques. Et j'ai voulu aller chercher et rétablir une forme de continuité entre ce qu'on dit et ce qui est plausible ou probable. Et on va voir ça évidemment avec vous en parcourant les pages de votre roman et pour échanger sur ce poème, sur cet auteur aussi. Nous avons convié Anne Yanover. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée d'art et d'histoire pour Paul-Éluard à Saint-Denis. Paul-Éluard qui était lui-même dionésien. Absolument. Paul-Éluard est né en 1895 à Saint-Denis. Et c'est lui qui a choisi de faire don à sa ville natale d'un ensemble d'œuvres, de manuscrits, d'éditions qui ont constitué le noyau de ce fond Paul-Éluard qui est un fond aujourd'hui de référence sur le poète. Qui est Paul-Éluard ? Qui on découvre quand on entre dans cette salle de votre musée ? On découvre une figure plus complexe que celle qu'on pense parfois. On a souvent une image, effectivement, ce poème Liberté est très très connu. On a l'image de ce poète de l'amour, de la résistance. Quand on se met à lire ses textes, quand on entre dans ses archives, dans ses papiers personnels, ses documents, ses manuscrits raturés dans lesquels on voit comme les repentirs d'un tableau, l'écriture à l'œuvre et vraiment le travail du poète en mouvement, on s'aperçoit que c'est quelqu'un d'extrêmement précis qui cherche le mot juste, qui va parfois jusqu'à raturer cinq, six fois un même mot jusqu'à trouver le mot qui lui convient. Une écriture qui est à la fois très généreuse et très tendue, je dirais, très précise, très riche. À un amoureux des femmes, on l'a beaucoup dit, des femmes qu'il a aimées, sur lesquelles il a beaucoup écrit. À un poète qui a eu des engagements très forts à travers la résistance, mais aussi après guerre dans le mouvement pour la paix. Mais aussi à un amoureux de la peinture et des arts, puisqu'il lui a été entouré de nombreux artistes et il a énormément écrit à leur sujet. Et notamment de deux mouvements qui sont nés évidemment au début du XXe siècle, les dadaïstes et les surréalistes. André Breton disait avoir été impressionné, le théoricien, le fondateur du surréalisme, avoir été impressionné par Paul Éluart. C'était l'un de ses amis très fidèles, en tout cas pendant une bonne partie de ses écrits, de sa vie d'artiste. Ils ont eu en effet des relations très fortes et les textes qui nous sont parvenus en témoignent. Alors, on disait, les dada, donc de 1918-1919 jusqu'à dans les années 40, évidemment pour le surréalisme, et puis dans les années 40, 42, 43, Paul Éluart entre dans ce groupe qui est le groupe de la revue La Main à Plume. Et c'est cette période-là que raconte votre roman Xavier Donzeli, puisque c'est à ce moment-là qu'il va écrire ce poème Liberté. Noémie a lu votre roman, Noémie qui vit dans les Hauts-de-France et qui nous donne son impression. Depuis toujours, je lis de la poésie et Liberté est un de ces textes qui traversent la vie avec moi. En ces mains devant mes camarades de classe, aucune des strophes à déclamer ne m'est revenue. Adolescente, j'ai redécouvert ce poème. Il est devenu mon armure. Je trouvais qu'il contenait le monde. Il y a quelques semaines, j'ai appris la formation de ce poème grâce à la lecture du roman très documenté de Xavier Donzeli. Il met en lumière la manière, le contexte, l'état d'esprit de Paul Éluart quand il l'a composée, il était très amoureux. Une seule pensée l'obsédait, c'était elle. Ces tumultes émotionnels font alors écho à l'effroyable occupation allemande qui fige à les existences. Le poème Liberté est alors au monde. C'est l'effervescence des auteurs jusqu'au libraire. Tous les maillons irremplaçables de cette chaîne vont risquer leur vie pour l'amener à sa diffusion et son largage par la RAF. L'auteur, dans un style délicat dont les mots sont choisis avec méticulosité, donnent enfin leur place à ceux grâce à qui Liberté a pu être diffusée et regonflé d'espoir la population opprimée pour devenir l'un des plus connus des poèmes de la littérature de la résistance. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, Xavier Donzeli. En temps de guerre, le poète peut-il être considéré comme un soldat ? Bonne question. Il y a eu des poètes soldats. René Char, on est l'exemple le plus parfait. C'est le capitaine Alexandre. Il renonce à écrire, il renonce à l'écriture sous l'occupation allemande et il part, en fait, dans les Alpes pour participer à un réseau de résistance, notamment de parachutage. Il y en a eu d'autres qui ont pris les armes. Éluard n'a pas pris les armes. Éluard, ses armes, c'est les mots. Il faut se dire aussi qu'Éluard, il a quand même 47 ans en 1942, donc il n'est plus tout jeune. Ce n'est peut-être pas facile de redevenir combattant à son âge. Et en tout cas, lui, non, il se positionne. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fuit, en fait, le combat parce qu'Éluard reste à Paris, dans le Paris occupé. Il revient à Paris dès la chute de la République, en fait. Il revient, je crois, en septembre 1940. Il était mobilisé aussi pendant la guerre. C'était un des plus vieux lieutenants de l'armée française. Il n'a pas combattu parce qu'il était dans le sud de la France, mais il a dû s'évacuer comme la plupart des soldats sous la poussée allemande et il s'est retrouvé dans le Tarn. Et il revient à Paris. Donc, il affronte cette occupation allemande. Il est là. Il publie sous le jouet allemand. Il publie en zone libre. Il publie aussi à Paris. Donc, vous parliez de La Main à Plume. La Main à Plume, c'est une maison d'édition. En fait, c'est un groupe surréaliste qui publiait des revues assez confidentielles du point de vue du tirage, de l'ordre de 500 exemplaires, 300-500 exemplaires. Et il faisait ça dans le Paris occupé. Les Allemands les considèrent un peu comme des hurlus berlus parce que c'était des surréalistes un peu chahuteurs. Mais quand La Main à Plume publie le recueil Poésie et vérité de 1942 de Paul Éluard, ce n'est pas du tout la même affaire parce que là, on est sur un tirage de 5000 exemplaires. C'est considérable. Et le propos ne fait plus du tout rire les Allemands. Évidemment. Et quand Noémie parle de soldats, c'est parce que vous l'avez dit, on est dans cette période de la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée. Et Paul Éluard va tout de même s'isoler, en tout cas en quelque sorte, pour écrire ce poème puisque tout débute à Vézelay où il est réfugié avec sa compagne Nouch. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment est-ce qu'il écrit ce poème ? Qu'est-ce que représente ce poème ? Comment on peut le décrire pour ceux qui ne le connaîtraient pas avant de l'entendre dans quelques instants ? C'est un poème très long. C'est un poème assez... qui a une place particulière dans l'œuvre d'Éluard parce que les poèmes d'Éluard ne sont pas sur le même modèle. C'est-à-dire que là, il a choisi un modèle assez répétitif. Tous les verts commencent par « sur » et chaque strophe se termine par « j'écris ton nom ». Seule la dernière strophe est différente. Donc il y a une structure vraiment répétitive, itérative. Et ce n'est pas commun chez Éluard. Après, c'est un poème qui est à la fois très simple dans le choix des mots, mais ça, c'est un petit peu général pour Éluard, et qui, en même temps, développe plusieurs thématiques. Il y a même... C'est un poème à la fois d'urgence, de combat, et puis aussi avec de vraies ouvertures poétiques, comme on peut dire, quand il décrit certains vers sur le lac, lune vivante, sur l'étang, soleil moisi. On voit vraiment des images là, très belles et qui sont vraiment de l'ordre de la poésie. Puis il y a des images un peu plus simples sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, etc. Donc c'est un poème qui peut toucher à peu près tout le monde, ceux qui sont initiés à la poésie et qui l'apprécient pour sa justesse et la pureté de ses images, et puis ceux qui cherchent vraiment un champ d'espoir. Ce qui est très amusant, intéressant aussi dans votre roman, c'est qu'on a l'impression qu'il l'écrit vraiment au fur et à mesure du temps qui passe, c'est-à-dire des expériences qu'il vit durant cette période-là. Pendant combien de temps il l'écrit ? Est-ce qu'il l'écrit d'un trait dans la réalité ou est-ce qu'il est nourri comme ça de tout ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on sait ça ? On ne sait pas exactement. Après, moi, j'en ai déduit certaines choses. Déjà, dans la manière de... Madame Yannover disait que Paul-Éluard reprenait beaucoup ses poèmes. Or là, on est quand même sur un poème de 21-4-1. Vous parliez de 85 vers. C'est quand même considérable. Sachant que c'est un monsieur qui reprend beaucoup, on peut estimer qu'il ne l'a pas écrit d'un trait ou en tout cas qu'il l'a beaucoup repris. Et Éluard lui-même disait que c'était un poème à l'origine, un poème d'amour qu'il voulait dédier à la femme qu'il aime, Nouche, sa deuxième femme, et qu'il a changé pour que ce poème englobe une idée plus vaste qui était celle de la liberté. Ça, c'est la liberté propre du poète d'expliquer son oeuvre après. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était justement de rentrer un petit peu si on peut dire dans la tête de Paul Éluard et de se mettre un petit peu à sa place quand il écrivait ce poème. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir ? Parce qu'on a par exemple des traces, notamment il y a un manuscrit qui est reproduit au début du livre où on voit beaucoup de ratures. C'est-à-dire que ça commence comme un beau manuscrit bien parfait, bien immaculé et puis en cours de route tout d'un coup il barre un verre, il change une strophe, etc. Donc on voit qu'il était sans arrêt dans une démarche de refonte et de réécriture. Agnès Neuvert, vous avez cette chance d'avoir l'un des manuscrits sous la main si je puis dire, même si effectivement il doit être ouvert et bien protégé puisque l'un des manuscrits de ce poème Liberté est dans votre musée. Vous êtes d'accord ? Il est raturé ? Comment il a décrivé le nous ? Alors effectivement, il a des ratures. Alors c'est vrai, c'est un des manuscrits, on en connaît plusieurs. C'est le seul manuscrit de travail que l'on connaisse de ce poème. C'est le seul manuscrit dans lequel on voit cette écriture à l'œuvre et pour moi, il a à ce titre une place tout à fait particulière dans les documents qui ont pu nous parvenir. Effectivement, comme dit Xavier Donsely, le début du poème est écrit sans ratures. Il a donc probablement été d'abord écrit sur un autre support puis reporté sur cette page quadrillée comme un cahier des colliers si je peux me permettre. Et on voit ensuite le travail en cours, le travail d'écriture, les ratures, les vers barrés, parfois des strophes entières. Et à la fin, plus tard, après l'écriture, ce manuscrit a été signé par Éluard par sa très belle signature. Donc, il avait tout à fait confiance qu'il ne s'agissait pas seulement d'un brouillon, mais réellement d'une pièce importante qui allait être transmise peut-être à travers les générations. Xavier Donzeli, vous citez en exergue de votre livre une conférence donnée par Paul Éluard en 1946 à l'Institut français de Prague qui se termine par « Aussi le poète ne connaît le titre de son poème qu'après l'avoir écrit. Et si je ne me trompe pas sur les manuscrits, le titre est raturé et modifié. » quel était le titre initial ? Est-ce qu'on le sait ? Oui. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce titre Liberté ? Alors, le titre initial, c'était une seule pensée. C'est irréfutable. Et c'est devenu Liberté. C'est un problème qui a circulé sous deux titres. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il a connu deux histoires, deux filières de diffusion et ça permet aussi de tracer les pistes quand je faisais mes recherches. Par exemple, c'était un indice vraiment fiable. Pourquoi il a changé pour Liberté ? Peut-être parce qu'une seule pensée c'était peut-être pas assez précis, trop allusif, qu'on ne voyait pas trop à quoi il faisait référence. Et sur cette question du changement de titre, alors il y a plusieurs versions, mais moi pour avoir vu les différents manuscrits d'Éluard, notamment ce premier manuscrit, celui qu'on estime être le plus ancien en tout cas, le titre est déjà barré. Donc il y a déjà une hésitation sur le titre dès le moment de sa composition en quelque sorte. donc ça laisse la place à beaucoup d'imagination. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre. Pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers. Sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les jeunets, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Quel bonheur que de relire ce poème, de le redécouvrir à nouveau. Sur la montagne démente, j'écris ton nom. Et c'est comme si, à chaque nouvelle lecture, des nouveaux lieux, des nouveaux objets apparaissent. Un peu comme si, malgré la mort de Paul Éluard, la liste continuait. Et puis j'ai eu envie, à mon tour, de faire une liste. Une liste des endroits sur lesquels j'aimerais voir le mot liberté. Clémence, notre lectrice du Book Club qui s'est évidemment amusée à lire ce poème « Liberté » et Paul Éluard qu'on a entendu également en 1944 d'un document enregistré dans la clandestinité pour l'ORTF. Xavier Donzeli, je suis obligé de dire ce que je vois pendant qu'on est ensemble dans le studio. Vous le connaissez par cœur, ce poème. Oui, je l'oublie souvent parce que j'ai une mauvaise mémoire. Mais il y a des vers qui sont gravés dans ma tête. Des vers qui sont gravés dans votre tête. Il y a d'autres lecteurs et lectrices qui vont nous le dire et qui vont nous raconter leur expérience de ce poème qu'on apprend souvent à l'école. Mais pour parler de la poésie de Paul Éluard, il dit à Max-Paul Fouché dans votre roman « Ma poésie est par essence révolutionnaire. » Il veut faire une poésie action. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de soldats ou pas. En tout cas, la question pouvait se poser et était posée par notre lectrice. En tout cas, il n'écrit pas juste pour le plaisir d'écrire. Il veut qu'il se passe quelque chose avec cet écrit. Oui, je pense. Il y a un basculement très net, à mon avis, dans l'œuvre d'Éluard au tournant de la guerre dans les années entre 1941. Parce que c'est une année de bascule, en fait, pour le conflit, déjà. Parce que c'est le moment où l'Allemagne est arrêtée aux portes de Moscou en décembre 1941. Il y a l'espoir rené un petit peu quand la Wehrmacht, l'armée allemande, commence à patiner un peu en Russie. Et Éluard, jusqu'en 1940, écrit des poèmes qui s'inscrivent en fait dans la même facture que ce qu'il a écrit dans les années 30. Mais à partir de 1941, à partir des recueils comme Sur les Pentes Inférieures et puis Poésie et Vérité 1942, on sent vraiment une intention de prendre la parole et de délivrer une parole d'espoir qui soit différente. Agnian Over. Oui, je voulais juste ajouter une petite chose. Moi, je fais une lecture un petit peu différente que la vôtre. Donc, je vous la propose. il me semble que c'est surtout à partir de 1936 et de la guerre d'Espagne que l'engagement prend une place tout à fait particulière dans l'œuvre d'Éluard et notamment à partir du poème Novembre 1936 dont nous avons la chance de conserver également le manuscrit. Alors, dites-nous qu'est-ce qui se passe en 1936 avec cette guerre d'Espagne ? Paul Éluard va s'engager à ce moment-là et prendre la parole, en tout cas, prendre la plume. Absolument. À travers ses textes, il va prendre position de manière très claire. Donc, à partir de ce premier poème Novembre 1936 qui marque pour moi vraiment l'entrée dans une poésie engagée de manière tout à fait explicite. Ensuite, avec La victoire de Guernica puisque Éluard et Picasso sont ensemble quand ils découvrent le massacre de Guernica et pendant qu'Éluard peint son grand et célèbre tableau, Éluard écrit ce poème La victoire de Guernica et tous deux vont être présentés ensemble dans le pavillon républicain espagnol de l'exposition de 1937. C'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie parfois de citer ce poème d'Éluard. Donc, j'aime à le rappeler. Il y a aussi tout un parcours politique qui est intéressant pour Paul Éluard qui fait partie du Parti communiste à un moment donné puis ensuite, il est exclu du Parti communiste. Donc, il y a déjà aussi un engagement fort dans la société en tant qu'artiste presque artiste engagé si on peut dire cet adjectif à cette période-là. Vous écrivez tout de même que pour Paul Éluard, la poésie doit descendre de l'Olympe Xavier Donzeli pour se répandre parmi les hommes devenir une arme au service des consciences. Il y a véritablement cet engagement aussi dans la société, comme je le disais, dans cette période difficile aussi et d'entrer quasiment en clandestinité, lui aussi, avec ses groupes. On parlait tout à l'heure de la main à plume qui était un vrai mouvement en France à cette époque-là. Oui, bien sûr. Mais Éluard avait toujours à cœur de rester parmi les hommes. Je ne pourrais pas le citer de mémoire, mais il disait que l'un des mots qui le touche le plus, c'est celui de fraternisation. Et je pense qu'en fait, même son engagement au sein du Parti communiste doit se comprendre par ce biais. C'est-à-dire qu'en fait, Éluard, c'est quelqu'un qui, comme on le disait, est né à Saint-Denis, n'était pas un aristocrate et en fait, il était assez proche des gens. Il est resté proche des gens toute sa vie, en fait. Et sa poésie, lui, il considérait que les poètes ne devaient pas, oui, se rester sur leur parnasse à écrire des vers et à se couper du monde. Lui, il voulait être parmi les hommes et il voulait vraiment élever les hommes par la poésie, c'est-à-dire faire le chemin inverse, ne pas garder des poètes en haut et le peuple en bas, mais que les poètes descendent parmi le peuple pour élever le peuple vers la poésie. C'est un peu trivial de le dire comme ça, mais je pense que c'était son idée à lui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre musée à Yannover qui nous raconte qui est ce Paul Éluard à cette période-là ? Il y a des photographies de ses amis, on a parlé des surréalistes tout à l'heure, des dadaïstes, on les retrouve évidemment dans son univers, dans sa sphère proche ? Bien sûr, on trouve des photographies, des documents, des manuscrits, des éditions qui présentent Éluard, mais aussi son entourage, la manière dont Éluard perçoit, on évoquait tout à l'heure ses textes sur les artistes, mais aussi la manière dont il est perçu par ces artistes, qu'en lisant votre ouvrage qui donne cher à ses archives et à ses documents qui les met en mouvement, j'ai pu reconnaître un certain nombre de documents, de sources historiques, de photographies, que ce soit la photo d'Éluard à Munière photographée par Manret quand il est mobilisé en 1939 ou bien les photographies de Georges Etchadour, on voit Éluard chez lui entouré des œuvres qu'il conservait. Donc je trouve que c'est la visite du musée très complémentaire de la lecture de cet ouvrage. Et ça tombe bien puisque vous êtes là ensemble dans ce studio, dans le boucle, donc c'est évidemment une bonne façon d'en parler. Racontez-nous un petit peu Xavier Donzeli, votre travail, vous êtes journaliste à la base, donc vous avez fait ce travail d'enquête, cette démarche d'aller voir les documents, notamment ceux qui sont dans le musée mais bien d'autres aussi. Comment ensuite on se détache de votre formation de journaliste pour vous dire je vais écrire un roman, je vais inventer autour pour raconter comment cette histoire et ce poème a été écrit, diffusé ensuite ? Ce qui m'a tout de suite frappé quand j'ai commencé à mettre le nez dans les documents, c'est qu'énormément de gens étaient impliqués dans la diffusion du poème. Et tous ces gens ont un parcours vraiment particulier pendant la guerre et il m'a semblé que leur parcours entrait en résonance avec les propos du poème et j'ai trouvé très intéressant cette idée que chacun en fait, chacun des acteurs, chacun des messagers de ce poème va agir en son âme et conscience pour que ce poème se diffuse mais aussi j'ai essayé, ça c'est la trame romanesque qui le permet, d'injecter un petit peu d'intime pour chacun dans son rapport au poème. Donc chacun des personnages, comme on dit que c'est un poème d'amour, la plupart de ces personnages ont une histoire d'amour au moment où ils entrent en contact ou en possession du poème. Donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai creusé. Ashtag Book Club Culture Sur mes cahiers d'écoliers Sur mon pupitre et les arbres Sur le sable, sur la neige J'écris ton nom Sur toutes les pages lures Sur toutes les pages blanches Pierre sans papier ou cendre J'écris ton nom France Culture Le Book Club Nicolas Herbeau Et nous étions avec Francesca Solville en 1969 qui a donc mis en musique et chanté ce poème dont nous parlons aujourd'hui, le poème de Paul Éluard intitulé Liberté qui est au cœur de votre premier roman Xavier Donzeli et par le pouvoir d'un mot Et nous en discutons également avec Annie Hanover la directrice du musée Paul Éluard de Saint-Denis On en vient évidemment avant d'en arriver à cette chanson à la première publication de ce roman en 1942 Donc est-ce que c'est bien le groupe de la main à plume qui a été le premier à publier ce poème Là aussi Il y a une histoire autour de cela ? Non, le premier c'est Max-Paul Fouché les dates les dates le prouvent Donc le poème paraît sous son titre original une seule pensée seul il paraît seul pas accompagné d'autres poèmes en ouverture de la revue et là on est en juin 1942 c'est une revue qui est édité à Alger et qui se diffuse principalement en zone libre et un peu dans le Maghreb mais principalement en zone libre Donc la diffusion elle se fait là pour cette première partie La main à plume l'édition de La main à plume le poème reparaît avec ce titre Liberté donc on a changé de titre entre temps dans un recueil qui s'appelle Poésie et Vérité 1942 donc Liberté est avec d'autres poèmes d'Éluard qui sont un peu dans la même veine et là on est à l'automne 1942 Et c'est à ce moment-là aussi qu'il est parachuté si je puis dire ce poème alors racontez-nous c'est ce qui le rend presque mythique c'est-à-dire qu'il est vraiment attaché à cet esprit de la résistance et de la France qui est occupée mais qui refuse cela Oui bien sûr alors ça c'est une histoire passionnante il faut savoir que le poème parvient en Angleterre grâce à Fontaine puisque les pages de Fontaine la maison d'édition à Alger sont reprises dans une revue qui est à Londres dirigée par André Labarte et dont le secrétaire de rédaction est Raymond Aron excusez du peu et cette revue s'appelle La France Libre elle reprend les pages de Fontaine et à partir de là la diffusion est immense c'est-à-dire que les pages de La France Libre sont elles-mêmes reprises partout enfin partout partout où La France Libre se diffuse c'est-à-dire à peu près sur tous les fronts et elle va apparaître en Amérique elle est reprise en Amérique elle est reprise un peu partout Les Largaches c'est un petit peu plus tard c'est en 1943 et c'est encore une initiative là des Anglais donc du ministère de l'information britannique là on parle vraiment de matériaux de propagande littéraire donc qui décide d'éditer une revue qui tient dans le format de la main vraiment format paume de la main une revue très légère d'environ 40 grammes qui contient 48 pages et qui est destinée uniquement à être larguée elle n'est même pas en vente en Angleterre c'est une revue donc ce qui est vraiment inouï c'est que c'est une revue financée par le ministère britannique mais diffusée en français et uniquement pour la France et dans cette revue paraît le poème d'Éluard sous le titre Une seule pensée c'est très étonnant Annie Hanover de se dire qu'un poème en tant qu'objet vous qui êtes à la tête d'un musée un poème va devenir objet de propagande quasiment un tract pour la liberté avec et on le disait tout à l'heure ce titre aussi qui a été changé qui a été raturé on met liberté en haut d'une page et qu'on diffuse dans une France occupée c'est très symbolique Oui c'est un poème qui a une force symbolique extrêmement puissante c'est un poème aussi dont on a fait différentes lectures au cours du temps Xavier Donsley le disait Éluard a dit avoir commencé à écrire ce poème à l'été 41 en pensant à la femme qu'il aimait donc il a commencé comme un poème d'amour il est devenu un poème militant un poème de résistance il a été effectivement diffusé par la Royal Air Force sur la France occupée mais il a été aussi distribué par exemple lors de la libération de Cahors une édition des francs tireurs partisans français du Lot dont un exemplaire est conservé au musée c'est un poème qui ensuite au fil du temps a vu la lecture qui en était faite modifiée jusqu'à arriver à une date assez récente au début des années 2000 comme un poème pour enfants un poème que l'on retrouvait dans des éditions à destination du jeune public illustré avec des pop-up des jolies petites éditions mais vraiment lu comme un poème enfantin et c'est au moment de l'attentat de Charlie Hebdo notamment des attentats qui ont frappé la France en 2015 qu'il a ressurgi dans les marches de soutien aux victimes des attentats comme quelque chose de notre culture commune à défendre comme il a repris toute sa portée symbolique qui était sans doute celle qu'il avait au moment de la Résistance et aujourd'hui je pense qu'on ne le lit plus de la même manière c'est quelque chose qui nous lit c'est un poème que beaucoup d'entre nous avons dans la tête qui nous accompagne et qui fait partie de notre culture commune aujourd'hui je suis une vieille femme mais à l'époque j'étais passée en sixième de justesse j'étais une élève timide délocalisée dans un collège qui n'était pas le sien le professeur de français nous avait demandé d'apprendre ce poème je le trouvais magnifique et puis j'avais aimé les vocations que portaient les mots les sensations qu'ils faisaient naître en moi ma jouissance à les entendre par ma bouche alors lorsqu'un jour en classe j'avais osé lever le doigt pour réciter et que je m'étais levé j'ai senti la puissance que provoquaient les mots d'Éluard je sentais la lourdeur du silence je sentais le poids des mots et par le pouvoir d'un mot je recommence ma vie je suis née pour te connaître pour te nommer liberté c'est très émouvant c'est même difficile de reprendre la parole derrière notre lectrice Béatrice Donné-Souvoix qui nous raconte son rapport presque intime à ce roman et on sent très bien à ce poème et on sent dans votre roman Xavier Donzeli que ce poème est devenu un message d'espoir et ça c'est très fort oui c'est un message d'espoir pour les combattants pour les gens qui souffrent pour ceux qui aiment la poésie et qui veulent qu'elle accompagne un idéal comme ça donc oui c'est un poème qui a eu une très très forte résonance et le fait encore une fois que le ministère de l'information britannique choisisse un poème pour qu'il soit parachuté c'est-à-dire envoyer des jeunes aviateurs se faire canarder par la flaque allemande pour balancer des tracts c'est on mesure la portée et la valeur du texte c'est-à-dire que plutôt que de charger les avions avec des bombes on les charge avec des poèmes ce qui est quand même assez fou Paul Léluard donc devenu un grand poète de la résistance avec tout cela et qui a aussi inspiré beaucoup on parlait tout à l'heure avant de préparer l'émission de Jean Lursa qui a réalisé cette tapisserie là aussi dans des conditions quasi clandestines à Aubusson c'est-à-dire qu'il y a aussi tout un imaginaire graphique autour de ce qu'a écrit Paul Léluard à Nianover Oui c'est un poème dont plusieurs artistes saisissent pour poursuivre je pense le combat des Lluards et le diffuser effectivement Jean Lursa fait une magnifique tapisserie qui est tissée dans la clandestinité en 1943 Aubusson qui est aujourd'hui dans les collections du Musée National d'Art Moderne au Centre Pompidou je pense aussi à l'illustration qui en est faite plus tard par Fernand Léger qui va être édité par Segarce en 1953 sous forme d'un poème objet et qui a été d'ailleurs réédité récemment On va écouter Patricia qui elle a beaucoup aimé Paul Léluard mais pas simplement ce poème Liberté et on va voir évidemment ce qu'a apporté Paul Léluard au-delà de ce poème Je me souviens encore fort bien de mon oral du bac de français qui portait sur la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur et je me souviens d'une poésie qui nous avait paru immédiatement accessible avec des mots simples et qui en même temps faisait écho à nos grandes préoccupations d'alors la force de l'amour la douleur de la perte de l'être aimé et c'est une poésie qui nous rassurait aussi beaucoup je me souviens d'une vraie correspondance entre cette poésie et les jeunes gens que nous étions et puis pour être sincère c'est une poésie après que j'ai laissée de côté pendant plusieurs années jusqu'à ce que l'on m'offre et j'y tiens beaucoup je tiens beaucoup à cette édition une vieille édition des années 60 édition Segers des derniers poèmes d'amour de Paul Éluard et c'est une édition absolument remarquable parce que c'est une édition qui reproduit des photos de nouches qui reproduit surtout les brouillons les manuscrits d'Éluard on le voit raturer on le voit écrire en bleu en rouge et c'est extrêmement émouvant et vous voyez j'ai encore le livre sous les yeux et dans les derniers poèmes il y a un poème donc la mort l'amour la vie où il écrit rien n'est simple ni singulier et je pense que voilà tout est dit rien n'est simple ni singulier chez Éluard c'est une très belle phrase évidemment pour résumer tout son travail Xavier Donzeli la place des femmes on en a parlé il en a eu trois nouche c'est celle qui intervient au moment de l'écriture du poème liberté que vous racontez mais est-ce qu'on sait qu'elles ont été leur rôle auprès du poète oui en ce qui concerne nouche c'est une grande histoire d'amour parce qu'ils vont rester ensemble je crois 16 ans 17 ans ils se connaissent en 1929 ou 30 je ne sais plus exactement et elle meurt en 1946 donc elle l'accompagne pendant toute cette période où Éluard choisit d'écrire en conscience politique aussi avec la guerre d'Espagne d'abord puis la seconde guerre mondiale et je pense que nous ça correspond justement à un bon c'était une femme très belle donc il a mais au-delà de ça c'était quelqu'un qui avait un parcours de vie qui pouvait tout à fait s'inscrire dans la dans ce que Paul Éluard admire et aime chez les gens c'est-à-dire quelqu'un qui vient du peuple qui se bat pour 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 son existence etc et qui et qui l'accompagne je pense qu'en fait elle l'a beaucoup accompagné dans sa vie de poète et puis il y a eu Dominique Dominique c'est sa dernière épouse qui a donné quasiment tout tout le fond au musée au musée de de Saint-Denis à Néneuveur alors Dominique a donné effectivement des œuvres importantes de ce fond pas tout mais des choses vraiment des pièces importantes Dominique il va la rencontrer en 51 à Mexico donc on l'évoquait tout à l'heure après Gare il va s'engager fortement dans le mouvement pour la paix avec avec Picasso c'est lié à son son adhésion au parti communiste mais il prend quand même une forme de liberté Picasso aurait dit il faut pas que les communistes m'apprennent à peindre moi je leur donne pas des cours d'économie et Éluard et Picasso vont tous les deux faire un pas de côté pour avoir voilà un vrai un vrai libre arbitre et on les retrouvera ensemble dans votre musée à Saint-Denis à partir du 8 avril prochain une belle exposition sur cette amitié sublime entre Pablo Picasso et Paul Éluard on arrive malheureusement au terme de ce boucle je vous remercie vraiment tous les deux d'être venus nous parler de Paul Éluard et de ce mythique poème Liberté merci beaucoup Xavier Donzeli votre tout premier roman s'appelle et par le pouvoir d'un mot aux éditions Segers merci beaucoup Anne Yanover d'être venue échanger avec nous dans un instant l'épilogue de ce boucle mais avant 13h25 sur France Culture voici les cadres ITM de Charles Dandig Gore Vidal était ce que les anglo-saxons appellent un conversationaliste nous avons une expression française pour cela un homme ou une femme de conversation je trouve l'expression curieuse les êtres qui ont tant soit peu de talent pour ce qu'on appelle la conversation comme encore Germaine de Stal Anna de Noaille Théophile Gautier ou Oscar Wilde empêchent précisément toute conversation ils savent très bien lancer des balles qu'ils rattrapent tout seul et avec brio les autres ne feraient que les ralentir une bonne conversation c'est l'art de les laisser parler Gore Vidal vous pouvez trouver des interviews de lui sur Youtube savourez les interviews il savait qu'il y serait bon on le voit souvent écouter les questions avec un oeil qui se plisse de plaisir il savoure d'avance la réponse qui vient de lui venir à l'esprit et il l'a fait et elle est bonne si bonne qu'on a publié de son vivant plusieurs livres d'entretien avec lui tous très amusants et parfois plus que cela ce que l'on appelle un bon mot est souvent une pensée exprimée avec une rapidité qui étonne voici Gore Vidal à propos des américains les américains n'aiment que les choses sur lesquelles ils peuvent apposer une étiquette même si cela les tue pensez à ces pauvres écrivains d'Amérique latine certains sont très bons mais le réalisme magique les a totalement anéantis les critiques sont comme les touristes qui reviennent d'un voyage en disant qu'ils ont fait le Machu Picchu ok on a fait le réalisme magique et donc on peut le jeter à la poubelle ou encore tout ce que je désire de la part des américains et qu'ils puissent encore lire l'alphabet dans son temps je ne suis pas très ambitieux ou peut-être que si à la télévision la conversation dégénère en débat Gore Vidal était très bon en débat aussi au moment des conventions démocrates et républicaines de 1968 il a été engagé à débattre avec le journaliste républicain William Buckley Vidal a si bien su l'exaspérer de son ironie et de son flecme que Buckley à bout d'argument a explosé et l'a traité de pédé en menaçant de le frapper il faut voir Vidal se caler dans son fauteuil avec un sourire de tigre il sait qu'il a gagné Buckley est en effet descendu de trois marches dans l'estime publique bien sûr ce genre d'injure ne pouvait venir que d'un guet dans le placard et ne le sachant peut-être pas bien dans le placard de son placard en quelque sorte nous avons vu cela tout récemment en France avec un député du parti les républicains le frère de Buckley qui a depuis témoigné dans un documentaire sur ce débat télévisé dit qu'il a toute sa vie regretté ses paroles il a sûrement davantage regretté de n'avoir pas vécu comme il l'aurait dû Charles Vendigard écoutez sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France un grand merci à toute l'équipe du Book Club Alexandre Alaïbégovic Didier Pinault Jeanne Agrappard Zora Vignet et Auriane Delacroix Thomas Beau réalise cette émission et à la prise de son ce midi Marie-Claire Oumabadi le Book Club de France Culture est ouvert 24h sur 24 évidemment sur Instagram Book Club Culture et voici l'épilogue de ce jeudi Éluard ses armes ses mots il a donc probablement été d'abord écrit sur un autre support puis reporté sur cette page quadrillée comme un cahier des colliers et qui est destinée uniquement à être larguée elle n'est même pas en vente en Angleterre c'est une revue financée par le ministère britannique plutôt que de charger les avions avec des bombes on les charge avec des poèmes ce qui est quand même assez fou et qui est en train